Karine Quentin arpente les allées de sa ressourcerie des frontières à Coaticook. Plusieurs années de travail par elle et son équipe ont permis de créer cette nouvelle ressource pour les résidents de 17 municipalités de la région. C'est clair qu'on est fiers et je suis fière aussi de mon équipe avec qui je travaille parce que je ne suis pas toute seule, il y a toute qu'une équipe en arrière de moi qui croit au projet, qui ont des valeurs communes. La ressourcerie est un endroit où on peut se débarrasser de nos vieilles affaires et comme on peut voir, on trouve de tout. Les objets en bon état sont mis en vente pour financer l'organisme et le reste est trié, démonté et recyclé dans la mesure du possible, évidemment. 94 % de ce qui est rentré a été valorisé. Ça veut dire qu'il y a juste 6 % qui a été envoyé aux déchets. On a réussi à trouver des solutions à des matières qu'on ne pouvait pas réutiliser. Pour vous donner un exemple concret d'une matière qui n'était tout qu'un défi, c'est les divans, les vieux divans, les vieux matelas ou les vieux tapis. On a réussi à trouver une entreprise qui est dans la région de Lac-Mégantic qui arrive à valoriser ce matériel-là. La ressourcerie des frontières est ouverte depuis un an et fonctionne déjà à plein régime. Les résultats dépassent toutes les prédictions. Oui, en fond, on a été victime de notre succès. On s'est retrouvé à récupérer deux fois plus de matière que prévu. Pour les municipalités de la région, il y avait été estimé 350 tonnes par année. Et finalement, l'année dernière qui était notre première année, nos premiers huit mois d'activité, on en a ramassé 415 tonnes. Tout à l'heure, quand je suis rentré, j'ai vu ça qu'il y avait beaucoup de stock. Il y avait des éléments. Il y a même des affaires de collection. Il y a des enquêtés qui sont ici. Je n'en viens pas de voir ça. Au site d'enfouissement, on sait ce qu'ils vont faire avec. Ça va être enfoui et écrasé. Tandis qu'ici, plus que de la moitié essaie d'être revalorisés, de retourner dans la population. Si ça ne se vend pas, à un moment donné, ils vont les donner possiblement quelque chose comme ça. Il y a des familles pauvres qui vont dire qu'on a besoin. Ils vont les donner à des organisations même. C'est super. William Levasseur pour Estrie Plus, Aquaticook.